Pour la VOD, bienvenue sur la suite du live sur Ace Attorney, Phoenix Wright Trials and Tribulations. Deuxième partie du procès qui se passe dans le passé. Premier procès pour Mia Fay. Et elle est en train de mettre les points sur les i avec Melissa Foster, a.k.a. Dahlia Plantul, bien sûr. Mets un super commentaire en dessous et à tout de suite. A plus tard. Let's go les gars. Let's go les gars. 16 février, 13h14, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 4. Monsieur Fleury-Mage, je... Oh gars, je suis désolé. Ah, je suis désolé, je vous demande pardon. Je tenais à vous remercier, vous êtes vraiment fortes, c'était passionnant. Merci, on y est presque une fois que j'aurai prouvé qu'elle a commis le meurtre. Ouais, mais avant ça, nous avons un obstacle de taille à surmonter. Un obstacle ? Le mobile ! Pourquoi Melissa Foster a-t-elle tué cette policière ? Le mobile... Bref, il nous faut réunir des informations, ça devient urgent. Des informations, bien sûr. Nous avons avant tout besoin de renseignements sur cette Melissa Foster. Tout ce qu'on sait d'elle, c'est qu'elle étudie la littérature. Et puis autre chose. Quoi donc ? Eh bien, l'incident qui s'est produit il y a cinq ans, évidemment. La... L'affaire d'enlèvement-meurtre à l'origine de la condamnation à mort du zèbre. J'ai rien fait, j'ai tué personne, moi, je mange jamais ! Monsieur Fleury-Mage, dans ce cas, dites-nous ce qui s'est vraiment passé. Ce qui s'est passé il y a cinq ans. Ok, je vous fais confiance. Ce jour-là, il y a cinq ans, j'en rêve. Toutes les nuits. Cette photo... Cette photo me rappelle tout. Le pont n'a pas changé, il était comme ça il y a cinq ans. Comme s'il allait s'écrouler d'une minute à l'autre. Donc c'était déjà... une ruine il y a cinq ans ? Oh, elle le prend pas mal, mon vieux, mais tu m'as l'air aussi branlant que ce pont. C'est vrai, je l'ai... L'enlèvement, c'était moi. Il y a cinq ans, j'ai kidnappé ma petite amie, Dalia Plantule. Votre petite amie, j'ai bien entendu. Une petite minute. Vous avez bien dit Plantule ? C'est le nom de famille de la victime. Dalia Plantule, la sœur canette de Valérie. Quoi ? Vous êtes sérieux ? La fille, libère-la. Libère-la. Mais du coup, elle est pas morte, elle est tombée, mais elle est pas morte en fait. Va ferme, si tu t'approches là-dessus. Désolée, mais... Ah non. Désolée, mais je n'ai pas l'intention de te la laisser faire. De te laisser faire. De te laisser faire. Elle a clairement genre 4, 12 ans, et lui il en a genre 45, c'est terrible. L'inspectrice à l'époque, c'était Valérie Plantule. J'étais un peu tonné qu'elle tire sur quelqu'un pour un simple enlèvement. Mais s'il sollicait de protéger sa sœur, je comprends pourquoi elle l'a fait. Non, pas pour protéger sa sœur. Valérie m'a trahi, elle nous a trahis. Comment ça, elle vous a trahis ? Tout était faux, que des mensonges, des histoires, l'enlèvement aussi. L'enlèvement était une mise en scène. Dahlia, ma petite amie, mon amour, mon bébé ange. Mon bébé ange, encore inquiète, regarde trop les feuilles de toilette brosse. Je faisais tout ce qu'elle disait. Dahlia n'avait qu'à demander. Dahlia n'avait qu'à demander. Attendez une seconde. Vous voulez dire que le cerveau de l'enlèvement, il y a 5 ans, c'était... Ouais, Dahlia et moi. Et Valérie aussi. Valérie était dans le coup... Attendez, what the fuck ? Sa famille était riche, des joailliers, une pierre. On s'est dit qu'une pierre... Dahlia et moi, on a écrit la lettre de rançon qu'on a envoyée à son père. On a demandé un diamant de 2 millions d'euros à apporter au pont du Néant. On a dit à Valérie de faire l'échange parce qu'elle venait de devenir policière. C'est sûr que c'est pratique d'avoir un inspecteur dans la poche. Au final, vous comptiez partager les 2 millions à 3, c'est ça ? Ouais, mais... Cette femme... Cette femme, Valérie, elle l'a fait pour de vrai. Elle m'a tiré dessus avec de vraies balles. Sur Dahlia et moi. Mais du coup, est-ce pour ça qu'elle s'est vengée sur sa sœur, en fait ? C'est pour ça qu'elle a tué sa sœur, parce qu'elle voulait le diamant. Elle était déjà horriblement diabolique et manipulatrice déjà à ce moment-là. Et du coup, forcément, elle n'était pas contente que sa propre sœur lui mette des bâtons dans les roues par rapport à cette histoire de diamant à 2 millions d'euros. Et du coup, elle a voulu se venger, peut-être. Je ne sais pas. Peut-être. J'ai été blessé au bras. Dahlia, elle, a sauté dans la rivière. Sauté ? Vous ne voulez tout de même pas dire qu'elle a sauté exprès, si ? J'aurais pas pu. J'aurais jamais pu la pousser. Je suis tombé dans les vapes. À mon réveil, la police était partout. Et c'est vrai qu'elles ont décidé de vous condamner à mort. J'y croyais pas. Cette femme m'a trahi. Cet homme, Régis Florimet. Il l'a tué. Il l'a poussé du haut du pont. Il l'a fait faire un plongeon de 12 mètres à ma sœur dans la rivière. Je parle à un tribunal vide, mais j'imagine que vous êtes tous là, monsieur le juge. Et tout le monde, en fait. Depuis 5 ans, je me demande pourquoi. Pourquoi, pourquoi ? Pourquoi elle a menti ? C'est tout ce que je veux savoir. Alors, vous l'avez appelé ? Vous vouliez entendre la vérité sortir de sa bouche ? Oui, mais j'ai eu peur de pas la reconnaître. Je lui ai dit de porter une écharpe. Je voulais pas lui faire du mal. Je voulais juste lui demander pourquoi. Pourquoi t'as menti ? Pourquoi tu m'as trahi ? Je voulais juste l'entendre de sa bouche, c'est tout. Alors, c'est pour ça ? C'est pour ça que vous vous êtes avaisé de prison ? Juste un petit détail. Mais sans me titille de partout, dites-moi, monsieur Florimet. Où est-il ? Hein ? Où est quoi ? Châton. L'objet de la rançon, bien sûr. Le diamant est estimé à 2 millions d'euros. Ça vous revient, maintenant. Qu'est-il devenu ? Rendu à papa, saisi par la police ? Je sais pas. Hein ? Comment ça, vous ne savez pas ? Non, vraiment, je sais pas. Il a disparu avec Dahlia. Avec Dahlia ? Ce jour-là, sur le pont, Dahlia l'avait mis dans son sac à dos. Il a disparu avec Dahlia, parti pour toujours. Au fond de l'aigle. Il a disparu avec Dahlia. Une petite minute. Et vous pouvez revenir, l'audience va reprendre. C'est vrai que dans ce jeu, effectivement, ils ne sont pas du tout physionomistes. C'est un truc de malade. Ils ne sont pas du tout physionomistes. Merci Narcilou pour le Prime. Merci beaucoup. Monsieur Florimet, encore une petite question ? Par avec Dahlia, vous voulez dire que le diamant n'a jamais été retrouvé ? Tout comme le corps de Dahlia plantule ? Jamais retrouvé, madouze Dahlia. Ils ne l'ont jamais retrouvé. Avalé par la rivière, parti. Dahlia, mon bébé ange. Votre bébé ange ? Qu'elle a jamais été elle, déjà ? Dis les termes. 14 ans ! 14 ans ! Il l'épreuve vraiment au merceau du donk ! Elle me prend un froid en lévont et disparaît dans la rivière avec 2 millions. Bon sang ! Les anges ne sont plus ce qu'ils étaient. Il me porte le chapeau et se voit offrir un aller simple pour la prison. Cette Dahlia plantule ange, ou plutôt ? C'est l'heure, mon chaton, mais cette fois, nous avons un as dans notre jeu. Et comment ? Et comment ? Oh, j'ai le diamant. L'entraînement. Pas du tout. Pas du tout ? L'entraînement est terminé, Mia. Il ne faut pas trop le faire tant qu'il est encore chaud. C'est l'une de mes règles d'ordre, je t'en rappelais. Bien sûr ! Allez, let's go, les amis. Hop là, hop là ! 16 février, 13h49, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 4. Ordeur. Reprenons le procès de monsieur Régis Florimet. Témoin, vous vous sentez mieux ? Oui, votre honneur. Je vais faire de mon mieux. Vous avez beaucoup de courage, je trouve. On va pas recommencer ! Je comprends que l'avocat de la défense tente de faire disculper son client. Mais qu'elle essaie de faire porter le chapeau à une innocente étudiante. Mais de quoi en parlez-vous ? Ce n'est pas mon témoin qui est sur le banc des accusés aujourd'hui. Ce n'est qu'une innocente spectatrice qui est assistée à un acte d'une violence inouïe. Pourquoi une fille comme elle assassinerait-elle une femme policière ? Cette femme n'a rien d'une criminelle, en effet, enfin, je crois. Son mobile, je me doutais bien qu'il me poserait cette question. Eh bien, mademoiselle Faye, pouvez-vous prouver l'existence d'un mobile, en fait ? Oui, évidemment, enfin, je crois. Ah, tu joues encore les chatons bien dociles, chatons ! Digo... Écoute, un avocat doit garder le sourire, quoi qu'il arrive. Sourire quand tes tripes sont un vrai sac de noeuds, c'est la marque des vrais pros. Peut-être, mais si tu pouvais arrêter de sourire comme ça, ça m'arrangerait ? Excusez-moi, puis-je parler, monsieur le juge ? Bien sûr ! Monsieur le juge est prêt, comme vous voulez. J'aimerais... j'aimerais dire quelque chose. Certaines personnes, ici, ont l'air de me soupçonner. Alors, je... je voulais que vous, au moins, vous sachiez qu'il se trompe, monsieur le juge. Je vois. Honnêteté et droiture se lisent dans vos yeux. On dirait que le témoin est une vraie pro. Que veux-tu dire ? Regarde ce sourire étincelant. Dès que les choses se gâtent un peu, v'là, elle sent le sourire 10 000 watts. Euh, order. Très bien. Bon, allez, donnons la parole au témoin, ok ? Je... j'étais à l'étranger jusqu'à ce qu'il y a encore deux ans. Je n'étais jamais allée au Mont de l'Aigle avant de rentrer à l'université. Je n'ai aucune raison de souhaiter du mal à un policier. En vouloir à l'officier qui a témoigné contre vous il y a cinq ans au point de la tuer. Enlever une pauvre fillette, ce n'est qu'un terrible, un horrible monstre. Hum, à l'étranger, hein ? Hum, hum. J'ai moi-même... ok. Précisément. Elle n'avait aucune raison de commettre ce meurtre, aucun mobile. Hum, en effet. À toi de jouer, mon chaton ! Sors les griffes et par toi de ton plus beau sourire ! T-t-t-t-t-suit ! Il faut que je l'implique dans cette affaire d'une manière ou d'une autre ! Oui, c'est ça. 14 ans, manipulatrice, simule sa propre mort, vit dans l'ombre sous une nouvelle identité pendant cinq ans. C'est ça. C'est pour ça qu'il l'a pas reconnue aussi. Elle est partie loin, elle a changé. Elle avait 14 ans à ce moment-là, elle en a 19 maintenant. On sait, nous on sait défendre ses faux, on sait que c'est elle. Sors la calette de Valérie. Et le truc, c'est que aussi, ce qui est intriguant, c'est que si on pense qu'elle est morte, là, dans cette note de la victime, elle dit « Parlez à Dahlia ! » Donc c'est-à-dire que Valérie savait que Dahlia était vivante, pour le coup. Elle savait que Dahlia était vivante. Ok. Je vais save... Attends, je le saverai à la fin quand j'aurai tout interrogé. Alors, dans quel pays vivez-vous ? Ou à Améra, dans quel pays vivez-vous ? Nous vivons à l'étranger, et après l'assassinat de mes parents. Attends. La guerre civile faisait rage, j'avais dû trouver un moyen de rentrer seule chez elle. J'ai tout perdu. L'assassinat de ses parents ? De quoi ? J'ai tout perdu, je n'avais même plus de pièce d'identité. Ah, plus de pièce d'identité. Ah, à l'étranger, quel beau pays. Oui, j'avoue, elle était à l'étranger. Dans quel pays ? Euh, ouais, là-bas. J'étais, mais genre, loin, là. C'est ? Elle s'imagine peut-être que je vais verser une petite larme ? Que dois-je faire, j'insiste ? Bien sûr. Témoin, veuillez répondre à ma question ! Tenez, je vais même le répéter. Dans quel pays étiez-vous ? Votre honneur, cet interrogatoire est puéril. Peu importe dans quel pays le témoin a vécu ou combien de langues elle parle, ce qu'il nous faut déterminer, c'est si elle a un rapport quelconque avec cette affaire. Je vivais à l'étranger depuis mon plus jeune âge. C'est pourquoi je n'aurais jamais pu rencontrer Monsieur Fleurimé ou Mademoiselle Plantule. Oui, je crois que nous sommes tous d'accord sur ce point. Ah oui, en effet. Devriez-nous ajouter ces déclarations au témoignage officiel ? Oui, s'il vous plaît, Monsieur le juge. À l'instant ! Vous ne connaissiez aucun des protagonistes, vous en êtes bien certaine ? Oui, j'ai bien peur d'être assez timide en présence d'inconnus. Bon, vous n'y pouvez rien. Il y a quelqu'un dans le chat qui dit... Alors, je tiens à dire que ça ne ressemble pas du tout à un diamant, ce truc. La structure brute des diamants est cubique, donc soit octaïdique, soit dodecaïdique. Et l'illustration ressemble plutôt à une structure rhombé... rhombédrique, comme celle du quartz. Donc, aucune chance que ce soit un diamant. Avec cette couleur... Et toi, avec cette couleur et cette structure... Et toi, avec cette couleur et cette structure... Je penche plutôt pour un saphir rose, ou rubis très rosé. Une couleur naturelle aussi vive n'étant pas possible pour du quartz. Voilà, c'était le point Gémologie. Eh bien écoute, en vrai... Merci. Rire. Il a raison. Il a juste raison. Merci Linkshan pour les 9 mois, merci beaucoup. Ah, ce n'est pas un diamant. N'importe quoi. Pourquoi persiste-t-il un qui sait à tout ce qu'elle dit ? Vous les avez vus pour la première fois sur le pont. C'est bien ça, hein. Merci Golden Gammon pour laisser bofaire à Shadora. Oui, c'était du pur hasard. Alors, qu'est-ce qui vous a décidé à vous rendre au monde l'angle, au fait ? J'adore la nature. Les pique-niques, les randonnées, le grand air. Tu n'as pas l'air d'une randonneuse, ma jolie, mais je vais le prouver. Mais le monde l'angle est à deux heures d'ici en voiture, il n'y a ni train et bus. Les montagnes plus proches et plus faciles d'accès ne manquent pourtant pas. Eh bien, j'y suis allée une fois avec le club de randonnée à la fac. Je me suis éprise de sa beauté mystérieuse et de sa froide mélancolie. C'est marrant, je ne l'aurais jamais prise pour une GOATS. Au final, quel est le nom de l'université que vous fréquentez ? L'accusation fait objection à toute question impliquant la vie privée du témoin. Tout ce qui compte, c'est qu'elle est assistée au crime. Le témoin n'a pas besoin de répondre des questions clairement mal intentionnées. Merci, elle est vraiment allée trop loin. Euh, mademoiselle Faye, vous poussez le bouchon un peu trop loin là. J'ai à peine ouvert la bouche et j'ai rien dit de moi ! Na 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 na... La na na na... Alloissante ! Peut-être, mais votre comportement ce jour-là a été indéniablement suspect. Vous vous êtes contredit devant cette cour et vous semblez en avoir un peu trop. Par exemple, c'est Ryo sur le coffre de la voiture. Eh bien, c'est... Il a vraiment les mimiques de Von Karma. Malheureusement, mademoiselle Feuille, votre dernière remarque ne prouve rien. Vraiment ? Et pourquoi donc ? Le témoin est allé au poste de police identifier le suspect. Et il est fort possible qu'à ce moment, un officier lui ait montré cette photo. Hum, c'est une erreur plutôt grave. Ah, c'est un truc du procureur vieux comme le monde ! C'est pas juste ! Ce méchant détenu, jamais je l'oublierai cette terrible journée. En vouloir... Viens, l'agent n'a-t-elle pas fourni un témoignage déterminant ? C'est bien elle qui l'a fait condamner à mort. Oui, et c'est précisément pour ça que l'accusé lui en voulait tellement. Il l'a détesté tellement qu'il en a oublié sa propre culpabilité. Mon client s'est toujours dit innocent des crimes dont il a été accusé ? Il a l'air d'avoir la mémoire courte de votre client, je veux dire. Non seulement il a oublié ce qu'il a fait, mais il a aussi oublié cette pauvre policière. Que voulez-vous dire ? Votre client, il a oublié à quoi ressembler l'inspectrice, pas vrai ? Dommage pour elle qu'il n'ait pas aussi oublié son témoignage. Eh bien, elle a raison sur ce point, monsieur Fleury, mais elle a un peu tête en l'air. Quand avez-vous parlé à oublié à quoi ressemble l'inspectrice ? Eh bien, il ne pouvait pas la reconnaître sans un signe d'identification, pas vrai ? Exact, c'est pourquoi la victime portait une écharpe comme signe particulier. Mais alors, si j'avais porté une écharpe blanche ce jour-là, il aurait sûrement essayé de me tuer ? C'est vrai ? Oh, c'est impardonnable ! Quel catin ! La réputation de monsieur Fleury met en pire de minute en minute. Parfois, il vaut mieux ne pas trop creuser que faire de ses dernières déclarations. Votre honneur, ce que le témoin vient de dire est de la plus haute importance. Je demande qu'on l'ajoute au témoignage officiel. L'accusation n'y voit pas d'objection. Après tout, l'accusé étant meurtrier est mentalement déséquilibré. Ce témoignage ne fait que renforcer ce poids. Euh... Non, ce n'est pas ce que... Order. Bon, ça suffit, la témoin, je vous prie. Avec plaisir, votre mère. À l'instant ! Contentez-vous pas d'avoir de la chance ? Eh bien, on est en février et tout le monde porte une écharpe. Il avait toujours choisi de porter une écharpe blanche comme il l'avait demandé. Vous ne seriez peut-être pas ici aujourd'hui pour témoigner. Euh... Quelle énorme perte pour tout le monde ! Oh ! Tu n'y es pas allé de main morte sur ce coup, chaton ! Diego ! Quand tu es laissé distraire par des détails, tu risques de perdre de vue la ligne d'arrivée. La justice est aveugle, mais parle ne pas sourde. Parfois, il est primordial de savoir se taire. À l'instant ! Vous étiez au courant de l'incident ? Mais je croyais que vous étiez à l'étranger jusqu'à ce qu'il y a encore deux ans. Eh bien, j'ai entendu aux informations qu'un prisonnier s'était échappé. Il y avait un reportage relâtre dans toute l'histoire. Vous résidiez toujours à l'étranger, je suppose, il y a cinq ans, c'est bien ça ? Oui. Je ne peux pas la laisser mentir comme ça. Écoute-moi bien ! Elle est dedans jusqu'au cou. D'une manière ou d'une autre, tu dois l'obligé de la dévoiler à la cour son vrai visage. L'écharpe est bleue, elle n'est pas blanche. Merde ! L'écharpe est bleue, elle n'est pas blanche. Merde ! Merde ! Ça, je l'ai toujours dit. Merde ! Témoin, regardez cette photo... ... ... ... ... Vous voulez parler de cette écharpe-là, n'est-ce pas ? Oui, c'est celle-là. C'est l'écharpe réportée de la policière. Euh, ouais, 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 allez, peut-être une marche, merci. Je la tiens maintenant, il s'agit bien de négocier le tournant ! Mais c'est bizarre ! Dans votre témoignage, vous avez déclaré la chose vivante. J'ai eu de la chance de ne pas reporter une écharpe blanche ! Blanche ? Voici l'écharpe que vous avez identifiée comme appartenant à la victime... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Eh bien, il y avait du brouillard ce jour-là, et en plus il pleuvait. Il n'est pas surprenant qu'elle ait pris ça pour du blanc. Objection ! Désolée, mais ça ne prend pas cette fois. Le témoin vient de confirmer ce que c'était l'écharpe de la victime. Oui, mais enfin, pourquoi est-ce que c'est si important ? C'est vrai, l'écharpe n'a pas l'air blanche, mais... Il n'y a qu'une explication à cette confusion. La raison pour laquelle le témoin a cru que l'écharpe était blan... ... Merde. Merci Coco Line pour les 200 bits, merci beaucoup. Mais c'est parce qu'il pleuvait ? C'est parce qu'il pleuvait, non ? C'est parce qu'il y avait du brouillard... Merde, je l'ai... Je suis trop con, je l'ai pas. Là, ça a l'air facile en plus, donc ça fait chier. Attends. ... Merci Mirador Games pour les 100 bits, merci beaucoup. Bon. Voici la progrès réputable ! Ah. 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 Oups. 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 Bon, je vais sauvegarder parce qu'il me reste plus qu'une vie en fait. ... Attends. Pourquoi est-ce qu'il a cru qu'elle était blanche ? Mais parce qu'il est... Il voit pas bien ? Il... Il voit pas bien, là ? Parce qu'elle semble un peu bleue ? Est-ce qu'elle est claire, quoi ? Parce que... Parce que... Parce que... Pourquoi ? Parce qu'elle a pris une photo avec le retardateur et du coup, avec le flash, il a cru qu'elle était blanche, quoi. ... Parce qu'il y avait le reflet de l'eau dans ce... Enfin, du tout. ... La raison pour laquelle le témoin a cru qu'elle... Ah non mais... Ah non, putain, en plus on parle pas de lui, on parle d'elle ! Mais parce que je suis trop con ! La raison pour laquelle Dahlia a cru que le témoin... Depuis tout à l'heure, je suis en mode... On parle de lui, mais pas du tout lui, en fait ! Je suis trop con. La raison pour laquelle le témoin a cru que l'écharpe était blanche... C'est parce que... Elle est... Elle est con ! Euh... C'est parce qu'elle a vu... C'est parce que... C'est parce que... Bah ça ! Prends ça ! Témoin, avez-vous déjà vu cette note ? Une note ? Non, jamais. Rien d'étonnant à cela ! C'est une pièce à conviction top secrète ! J'ai comme un doute sur ce point. Que voulez-vous dire ? Cette note contient les instructions de Monsieur Florimé à la victime ? Il y est écrit « Porter une écharpe blanche en signant d'ification » Une écharpe blanche ? Oh ! Témoin, vous saviez ce que disait cette note ? Vous n'aviez pas d'autre raison de vous tromper sur la couleur de l'écharpe ? Pli... Eh bien, mademoiselle Fost... Tadaaaaan Nooooon ! Euh, order... S'il vous plaît, Sionner... J'attends votre explication... Je suis certain que cette note n'a pas été communiquée au public Et pourtant le témoin connaissait le contenu A l'époque du crime, très peu de gens étaient au courant de tous les détails Régis Florimi allaitait, l'auteur de la note Valérie Plantuul aussi Mais il y avait aussi une autre personne Vous avez bien dit, une autre C'est exact, une personne que nul ne serait allé suspecter Tu as trouvé mon chaton ? Oui La troisième personne à contenu que nul ne le note était Dictective 31, non cette personne c'est Dahlia Plantuul Dahlia Plantuul ? Ce nom ne dit rien du tout Regardez la note de la victime, voici ce qu'elle dit Parler à Dahlia à lui dire cette fois Si on l'a écrit juste là Mais qu'est-ce que c'est que ce carabistouil ? Mais qui c'est cette personne, cette Dahlia Plantuul ? Mademoiselle Faye doit vraiment avoir touché le fond pour essayer de ressusciter les morts Les morts ? Dahlia Plantuul est la jeune soeur décédée de la victime Elle a été tuée dans l'enlèvement qui a eu lieu il y a cinq ans Elle a été tuée ? Vous voulez dire ? Oui, elle a été enlevée et assassinée par Régis Florimet Attention ! Vous dites qu'elle a été assassinée mais est-ce vraiment le cas ? Qu'insulmez-vous par là ? Évidemment, les gens ont cru qu'elle était morte il y a cinq ans Quand elle est tombée du pont du néant et a disparu dans la rivière Aengle Toutefois, son corps n'a jamais été retrouvé Elle a été déclarée officiellement décédée il y a cinq ans Aux yeux de la loi, Dahlia Plantuul est officiellement décédée Mais le fait est que son corps n'a jamais été retrouvé Il y a cinq ans, Dahlia Plantuul avait quatorze ans Si elle était en vie, elle en aurait aujourd'hui dix-neuf Mélissa Foster Je crois bien que c'est votre âme Mademoiselle Faye Vous n'insinuez tout de même pas que... Oh si Mais si, c'est précisément ce que j'insinue Le témoin que nous avons devant nous est la fille qui a été enlevée il y a cinq ans Cette fille n'est autre que Mademoiselle Dahlia Plantuul Quoi ? Ah, joli coup ! Tu as bien mis le faux-poudre Mais à moins de prouver que ce que tu avances Tu laisses que t'exploser en même temps que la bombe J'en ai conscience Si je parviens à révéler sa vraie nature Je renverse complètement le procès C'est le moment où j'aimais d'agacer Monsieur Hunter Euh... Order ! Témoin, mais qui êtes-vous donc ? Je... je suis Je ne pensais pas qu'on en arriverait là Ça suffit Témoin, vous n'avez pas ajouté quoi que ce soit Oui, je comprends Quoi ? Monsieur Hunter, expliquez-vous Votre honneur, j'ai un aveu à faire Je n'ai sincèrement jamais cru que la défense pousserait l'enquête aussi loin Vous n'allez pas... Vous n'allez pas me dire que... Ha Si, le bureau du procureur ne compte pas que des abrutis, vous savez Naturellement Nous vérifions l'identité et les antécédents de tous nos témoins Mais qu'est-ce qu'il a dit ? Ah, on dirait que le gamin était au courant Il connaissait sa véritable identité depuis le début C'est pas vrai, mais alors pourquoi ? Si il n'avait pas révélé son secret, il n'aurait jamais rien avoué Tout ce qu'il voulait, c'était son témoignage Alors il a un peu marchandé Permettez-moi de vous présenter La sœur cadette de la victime Mademoiselle Dahlia Plantule Mais... mais... je croyais qu'elle était morte il y a 5 ans, non ? C'est aussi ce qu'on croyait C'est aussi ce que l'on croyait Mais bien, comme vous le voyez Pourquoi ? Pourquoi a-t-elle caché son identité pendant 5 ans ? Cela n'a aucun rapport avec l'affaire qui nous occupe Elle n'était qu'un témoin accidentel du crime Accidentel ? Je n'en crois pas un mot Elle s'est fait passer pour une victime pendant 5 ans Et maintenant, comme par hasard, on la retrouve sur les lieux d'un autre crime Vraiment, Mademoiselle Faye, votre stratégie est claire comme de l'eau de roche Vous essayez d'attribuer le crime de votre client à cette innocente jeune femme Parce que vous voulez gagner à tout prix Comment osez-vous ? Je vous en prie, réfléchissons quelques instants Il y a 5 ans, cette fille a été enlevée et pratiquement assassinée Mais pire encore 5 ans plus tard Dahlia Plantu l'a perdu ce qu'elle avait de plus chère au monde Sa grande soeur Mademoiselle Faye a dû perdre la tête pour suggérer qu'elle ait pu la tuer Quoi ? Euh, order ? Enfin, j'aurais tendance à abander dans le sens du procureur Voilà Mademoiselle Faye Avez-vous des preuves pour corroborez vos arguments ? Pourquoi ce témoin aurait-il voulu tuer sa soeur bien aimée ? Hum ? Eh bien, je... Je croyais que j'étais en train de gagner Mais tout se retournait contre moi Oh ! Je crois que tu as besoin d'un petit coup de pouce pour chaton La défense est prête à présenter des preuves qui corroborent son argument Je n'ai rien dit, moi, c'est lui Le café inoman timbré Vos menaces sans fondement ne prennent plus, mon vieux Oh ! Qu'est-ce qui vous fait dire qu'elles sont sans fondement ? Le fait que votre protégé suit à grosses gouttes Ah, je suis à grosses gouttes Tu crois être en mauvaise posture, hein, chaton ? Eh bien, tu as raison Évidemment, ce n'est pas le cas Bon ! Tu viens juste d'attendre le moment de vérité, c'est tout Perdre ou gagner ? Cela ne tient qu'à toi À moi ! Ah, la fougue de la jeunesse Comme c'est charmant C'est un peu fort venant d'un type encore plus jeune que moi Eh, hors d'air Ne perdons plus une minute, Mademoiselle Feuille Pourquoi ? Ah non, je veux save ! Non, je ne veux plus save ! Pourquoi est-ce qu'elle l'a tuée ? À cause du diamant ! Merci Delsinges pour les trois mois, merci beaucoup On l'a fait sans filet Un PV Un PV Va les couilles Qu'est-ce que j'ai envie de te dire ? Attends, je veux juste voir un truc Ok, vas-y Oh non Qu'est-ce que ça veut dire ? La défense a-t-elle le goût de mauvaise blague ? Si c'est le cas, j'en sais pas bien Ah non Ah non 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 Je suis mort Non Attends, je recommence d'où Oh non Oh non Oh non, putain Oh non, nique, 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 nique Attends, on va speedrun, on va speedrun, on va speedrun, on va speedrun On speedrun, on speedrun, on speedrun Le speedrun, le speedrun Speedrun, speedrun Dix minutes en arrière Ok, vas-y, vas-y Speedrun You gotta go fast ! Pardon la VOD, bien sûr. N'hésite pas à mettre un pouce bleu, bien sûr. On y est presque. On arrive, on arrive, on arrive. On arrive. On arrive, on arrive, on arrive. C'est imminent. C'est imminent, vraiment, ça va très très vite, vraiment. Oui, j'oublie pas de save au bon moment. Déjà, je vais save ici. Ça, on y est presque. Le speedrun est incroyable. Ok. Ok, on arrive. Bah alors, si c'est pas ça. Parce qu'elle voulait dire toute la vérité, parce que toute la vérité doit éclater. C'est pour ça. Elle voulait pas que la vérité éclate. L'histoire commence après que Monsieur Fleury Metz soit évadé. L'autotune marche plus, voilà. Il appelle alors Valérie et lui demande à la voir. Voici la note qu'elle a laissée. Elle dit parler à Dahlia, lui dire cette fois, toute la vérité doit éclater. Valérie Plantule a prévenu Dahlia de ses intentions. Elle lui a dit qu'elle allait révéler la vérité à tout le monde. Toute la vérité... C'est-à-dire, en fait ? La vérité, Dahlia... Enfin, pas du tout. Valérie et Dahlia partageaient un secret dangereusement important. C'est la raison pour laquelle Dahlia s'est senti forcée de tuer Valérie. Pour la faire taire à tout jamais ! Une histoire fascinante, Mademoiselle Faye, si vous aimez les œuvres de fiction, bien sûr. Comme ce jeu vidéo, par exemple. Éclairez donc cette cour, Mademoiselle Faye. Quel était donc ce mystérieux secret ? Et avez-vous la preuve de ce que vous avancez ? Dahlia, Valérie Plantule et Régis Florimé. Un seul secret les implique. Tous les trois. Ah oui, je sais ce que c'est... Votre nerf, la défense demande un témoignage supplémentaire... Euh, ok, mais quel témoignage ? Celui concernant l'enlèvement d'il y a cinq ans et qui devrait expliquer beaucoup de choses... Tel que la nature du secret qu'il y ait les sœurs Plantules. Euh... Order ? Dans ce cas, j'accepte à votre requête. Je sais que c'est pénible, mais aidez-nous encore un peu ma petite feuille d'érable. Oui, je ferai de mon mieux, monsieur le juge. On recommence le petit tour de charme, Dahlia. Vous ne pourrez plus vous cacher longtemps derrière vos coquetteries. Il y a cinq ans, j'ai été kidnappée par monsieur Florimé. La rançon était un diamant brut. Ma sœur Valérie l'a apportée au pont. Après l'échange, elle a tiré sur monsieur Florimé et l'a blessée au bras. Et là, monsieur Florimé m'a poussé dans la rivière pour essayer de me tuer. J'ai survécu, mais j'avais peur d'être de nouveau kidnappé pour l'argent de ma famille. J'ai décidé de changer de nom et de recommencer ma vie. L'enlèvement a laissé des séquelles émotionnelles indélébiles. Avec l'aide de sa sœur, elle a quitté la famille Plantule et commencé une nouvelle vie. Et après tout ça, on devrait croire qu'elle a assassiné sa sœur. C'est ridicule ! Merci, monsieur Hunter. Mademoiselle Faye. Oui, votre honneur. Vous le constatez, notre témoin est encore traumatisé, en fait, par cet enlèvement. Je vous le demande à nouveau. Modérez votre contre-interrogatoire. Monsieur Hunter, on a encore coupé l'herbe sous le pieu. Oh, si on peut plus pas se battre, alors sûrement la susanie ! Écoute-moi bien, nous avons toujours cette info. C'est à son autre jeu. Quelle info ? Allons chaton, ne me dis pas que tu as déjà oublié. Le fait que l'enlèvement, il y a 5 ans, n'était qu'une mise en scène. C'est vrai, ça, c'était un faux enlèvement. Monsieur Fleury, mais, on l'a dit tout à l'heure. Je faisais tout ce qu'elle disait, Dahlia n'avait qu'à demander. Vous voulez dire que le cerveau de l'enlèvement, il y a 5 ans, c'était ? Ouais, Dahlia et moi. Et Valérie aussi. Donc c'est ça. Ce faux enlèvement est ta dernière chance, Milia. C'est ça, son secret. Vous connaissiez Monsieur Fleury-Mais ? Oui, comme professeur. Vous lui donniez des cours à Monsieur Fleury-Mais ? Non, évidemment, réfléchissez ! Monsieur Fleury-Mais venait chez nous pour me donner des cours, à moi. C'est logique. Il y a 5 ans, elle n'avait que 14 ans. C'est surtout dans cette époque qu'il a imaginé l'enlèvement. Les pentules sont joaillées et extrêmement fortunées. Plus intelligent qu'il en a l'air, le bougre. Je rêve, il vient de qualifier Monsieur Fleury-Mais d'intelligent. J'ai entendu dire que la valeur du diamant approchait les 2 millions d'euros. 2 millions d'euros ? C'est peut-être une pierre brute, qui a encore travaillé grosse comme une demi-bouteille. Une demi-bouteille à 2 millions d'euros. Ceci me laisse perplexe. L'accusé a demandé à la soeur du témoin Valérie de procéder à l'échange. Non, en tant qu'inspectrice, bien sûr. Mais en tant que simple individu. C'est un saphir, pas un diamant, les amis, bien sûr. En fait, je voulais vous demander, Monsieur Hunter, pourquoi croyez-vous qu'il est demandé à faire l'échange, là-haut sur cette montagne ? S'il avait été cerné, sa fuite aurait été impossible. S'il y a une chose qu'un kidnappeur veut imiter, c'est que la police soit impliquée. Et dans un endroit pareil, il lui était facile de s'assurer qu'il n'était pas suivi. Une seule route mène au sommet. Il protège à ses arrières. C'est Monsieur Fleurimet, animé par un esprit machiavélique. Ben tiens, on sait que c'était ton idée. Bref, Valérie a apporté le diamant au sommet et... C'était plutôt dangereux. Dans l'âme sur où vous étiez prise en otage. Oui, mais avec le recul, c'est ce qui a sauvé ma vie. Euh, comment ça ? Eh bien, Monsieur Fleurimet tenait un couteau dans la main droite. Je savais qu'il allait s'en servir. Je savais qu'il allait s'en servir pour me tuer. C'est pour ça que ma sœur lui a tiré dessus. Euh, 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 euh... J'aimerais en savoir plus sur ce qui s'est passé à ce moment précis. Quand Monsieur Fleurimet a été touché au bras droit, il m'a lâché. J'étais sous le choc, j'ai fait demi-tour pour m'enfuir, mais il s'est retourné. Je suis passé devant lui, nos regards sont croisés. Il souriait comme un vampire. Attends, elle a fait demi-tour ? Elle a voulu faire demi-tour ? Ah, je sais pas. Comme un vampire ? Et puis... Plouf. Plouf. Je rappelle à la cour que la rivière fait 5 mètres de profondeur et un courant très rapide. Je suis bonne nageuse, mais j'ai été assommée. Quand j'ai repris connaissance, la rivière m'avait déposée dans un endroit étrange. Je n'oublierai jamais ce moment-là. Sur un pont en ruine, sans aucune issue. J'ai un tout petit coup dans le dos, et c'est tout. Ma sœur n'a pas eu le temps de m'attraper. Je suis tombée dans la rivière. Un instant ! Et c'est pour ça que vous aviez dissimulé votre identité. Oui, je l'ai dit qu'à ma sœur. Valérie Plantule. Oui, elle seule connaissait mon secret. Allégalement, le témoin a été déclaré mort il y a 5 ans. Je ne voulais pas risquer de vivre de tels événements une deuxième fois. Elle est sans ! Et cette nouvelle identité, c'était Melissa Foster, c'est ça. Oui, ma sœur m'a aidée à me procurer les papiers d'identité. Ça parait logique. Sans l'aide d'un compli, si elle aurait été capable de fournir tous les papiers. Je n'avais qu'elle m'en... Et vous ? Vous dites que j'ai tué ma sœur ! Jamais, jamais vous m'entendez ! Euh... C'est aussi le moment de vérifier pour le témoin. Une fois que la vérité sur le fond enlèvement aura éclaté, toute la salle d'audience verra sa vraie nature. Je n'ai plus qu'à prouver que l'enlèvement était un commenté. Merci Mikado pour les 19 Whatsapp Weirwood Inc. Euh... Pour les 3 mois, merci beaucoup. Qu'est-ce que j'ai en rapport avec ce vieux truc, à part ça ? Non, c'est faux ! Il est tombé dans ça. Après l'échange... Attends, après l'échange. Elle a tiré sur Monsieur Fleurymet et l'a blessé au bras. Hmm... Objection, c'est un rubis. C'est un saphir, les amis. Ah non, c'est pas ça. Rip. Le gars dit que le diamant était dans son sac. Tout à fait. Oui, mais sauf que... Ça, c'est pas écrit ici. Bon, tout ce qu'on sait, en fait, ce qui est important, c'est ce qu'il y a écrit dans le jeu. C'est perdu dans l'aigle il y a 5 ans. Euh... Donc le truc est tombé à l'eau. Et la seule chose à être tombée à l'eau, bah c'est elle, en fait. Donc c'est elle qui avait le diamant. Ah mais putain, je sais pas quelle phrase lui a envoyé ce truc-là. Rire de droit. Merci We're With Ink pour le savoir-faire à Scropat. Parce qu'en vrai, tout le reste, c'est que sur l'affaire actuelle. Il y a ça aussi, par contre, qui peut être intéressant. Le diamant brut apporte au profond d'ailleurs 2 millions d'euros. Rançon pour Dahlia. Perdu dans l'aigle il y a 5 ans. Là j'ai pas de preuves en fait J'ai pas de preuves que c'était elle qui l'avait dans son sac à dos Ça je le sais parce qu'il me l'a dit lui C'est marrant que c'est encore deux persos différents dans mon truc Après l'échange elle a tiré sur monsieur Fleurimet et l'a blessé au bras Mais ça c'est vrai par contre Ça c'est faux J'ai pas de preuves de ça J'ai pas de preuves de ça Mais les photos c'est que des trucs Attends Ouais mais ça c'est Il y a ça mais ça ça change rien Dans tous les cas le truc s'est passé dessus Et voilà elle est tombée dedans et c'est tout quoi Elle est tombée dedans et voilà Ouais j'ai tout attaqué déjà Comment il a pu la pousser en étant blessé Oh bah Si tu peux pousser clairement quand t'es blessé Tu peux tirer dessus au bras Enfin ça m'est jamais arrivé ceci dit bien sûr Mais je pense que ce n'est pas impossible Je pense que ce n'est pas impossible Et voilà il a deux bras Et même il a son corps aussi Il peut pousser avec son épaule Il peut pousser avec je sais pas Il peut pousser avec plein de trucs Avec son pied même Alors attends Je vais tout revoir Donc ça c'est le rapport d'autopsie de Valéry Mais ça n'a pas vraiment de rapport avec ça La carte du pont du néant Bon ça c'est intéressant Ça pourrait être intéressant Ça c'est pas intéressant Prise par le témoin Le pont n'a pas changé en 5 ans Il aurait pas pu la pousser Il y avait ça Enfin il aurait dû la Elle a forcément S'il la pousse Ça se prend les cordes Quoi ? C'est pas ça ? Non c'est pas ça Quoi ? Putain merde Merde c'est pas ça Attends A moins que j'ai pas Je ferais même à pousser dans la rivière Pour essayer de me tuer Bah pourtant Oui il y a un trou pour qu'elle passe Mais Bah L'écharpe est censée être blanche Non oui mais ça on a déjà fait tout ça On a déjà fait tout ça Attends je revois un peu ce qu'il dit C'est nappé La rapporter au pont Après l'échange elle a tiré sur monsieur Florema Elle l'a blessé au bras Il l'a poussé dans la rivière Mais oui mais sauf que Il l'a poussé dans la rivière Bon C'est le bon raisonnement Pas la bonne preuve Alors c'est celle-ci Backseat 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 Vous dites avoir été poussé dans la rivière Rèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèè Je demande à la cour de se souvenir de l'état du pont il y a 5 ans et aujourd'hui. Ce pont n'a pas changé d'un pouce en 5 ans. Si quelqu'un vous avait poussé par derrière comme vous le prétendez. Ah oui d'accord. Vous voulez être emporté par la rivière. Vous auriez heurté le fond rocailleux de plein fouet ? Une mort rassurée. Est-ce que vous comprenez maintenant d'Ali a plantulé ? L'idée que mon client ait pu vous pousser par derrière au lèvre de l'impossible. Votre honneur, cet incident s'est produit il y a 5 ans. Pour autant que l'on sache, le niveau de l'eau a très bien pu baisser depuis. Mais le pont est suspendu à 12 mètres au-dessus de la rivière. Une légère différence du niveau de l'eau n'aurait rien changé au problème. Euh, order ? C'est vrai, ouais. Si les choses sont passées comme le dit le témoin, ouais, ouais, ouais. L'accusé n'a pas pu pousser le témoin dans la rivière, ça, c'est étonnant quand même. Bah mademoiselle, qu'est-ce que ça signifie ? Euh, j'ai, j'ai, j'ai... Voyez-vous, j'ai... Un instant, votre honneur ! C'est vrai, selon elle, l'accusé aurait poussé le témoin dans la rivière. Néanmoins, elle n'a jamais affirmé de tomber du bout du pont. Que voulez-vous dire ? Après avoir été touché au bras, il est possible que M. Florimé ait paniqué. Poussant le témoin sans le faire exprès du... sur le côté du pont. Ah, c'est là que j'ai ma preuve. Elle est là, ma preuve. La preuve des cordages. Les cordages, ils sont là, maintenant. Bah oui, si c'était le cas, elle serait tombée dans la rivière. Order, viens mademoiselle Plantule. Maintenant que vous le dites, je m'en souviens maintenant, quand je suis tombée du pont. Ma jupe s'est prise dans les câbles... Merde. Merde, non, les cordages. Dans les câbles du pont. Vous vous fichez de nous. Euh, order ? Order, en fait. Apparemment, l'attaque de Mlle Faye n'a finalement mené à rien. Tiens bon, Mia. Oh, allez, merde, putain. Bon, tant pis. Tiens bon, Mia. C'est pas le moment de se battre en tête. Malheureusement pour vous. L'attaque de Mlle Faye vient tout juste de commencer. Le comment ? Permettez-moi de récapituler votre raisonnement, monsieur Hunter. Après avoir été touché au bras, il est possible que monsieur Fleury m'ait paniqué. Ça c'est la musique qui veut dire Save Antoine. Poussant le témoin sans le faire exprès sur le côté du pont. Malheureusement, cette fois encore, je me vois forcée de dire c'est impossible ! R-ridicule, en quoi c'est impossible ? Parce que votre logique bancale vient contredire le dossier de l'affaire ! Bah je le tente quand même ! Votre mœurs, toutes les réponses se trouvent sur cette photo. Regardez bien les câbles qui soutiennent les deux côtés du pont. Il s'élève à environ 1,5 mètre. Personne n'aurait pu pousser quelqu'un de cet endroit ! Mais vous oubliez que l'accusé est grand et fort ! Ce n'était pas quelques câbles qui allaient l'arrêter ! Il était tout à fait capable de lancer une fillette de 14 ans par-dessus ! Si jeune et déjà la mémoire qui flanche, hein, Monsieur Hunter ! Monsieur Fleurimé venait de recevoir une balle dans le bras droit. Et l'effet plus important encore... Valérie Plantule le visait avec son revolver adbouportant. Alors, Monsieur Fleurimé jetant le témoin du haut du pont tout bonnement impossible ! Oh ! Euh, order ! Merde, order ! Que signifie tout ceci ? Dahlia Plantule, vous avez sauté dans la rivière aigle de votre premier ingré ! Quoi ? Mais c'est n'importe quoi ! En effet, qu'entendez-vous par cette affirmation ridicule ? Oui, c'est ridicule ! Ma sœur était là pour m'aider ! Elle avait son pistolet et ses menates ! Elle aurait pu me sauver ! C'était dans... dans un vrai torrent comme ça, il faudrait être folle ! Peut-être, mais pourtant c'est ce que vous avez fait ! Vous aviez sans doute que vous pourriez lutter contre le courant ! Mais surtout, le témoin avait une raison bien plus importante de sauter dans la rivière ! Oh, et laquelle ? Qu'est-ce qui était assez important pour la faire sauter ? Dans l'eau ! Le témoin est toujours en vie, ce simple fait explique tout le reste ! C'est pour ça qu'elle a risqué sa vie en sautant dans les rapides de la rivière aigle ! Il y a 5 ans, Dahlia n'a pas disparu toute seule ce jour-là ! Mais avec l'objet que Valérie avait apporté, le diamant de 2 millions d'euros ! BABEEEEEEEEEEEEEEE... Oh ! Non, ce n'est pas possible ! Si ! Dahlia avait tout organisé depuis le début ! C'est 2 millions d'euros ! C'est 2 millions d'euros ! Elle comptait se les garder pour elle toute seule ! Baby... Elle a forcé Monsieur Fleury mais a simulé son enlèvement ! À la dernière minute, elle l'a trahi et s'est jetée dans la rivière ! La rançon, bien en sécurité dans son sac à dos ! Mais c'est... c'est tout simplement ridicule ! Ordeur, la salle ! Votre honneur, il y a 5 ans, le témoin n'avait que 14 ans ! Croyez-vous qu'une enfant de 14 ans puisse imaginer un plan aussi démoniaque ? Cette femme est démoniaque ! Elle ne sait pas forger sa répersonnalité diabolique toute seule mais avec l'aide de... sa sœur, Valérie Plantule ! Vous voulez dire que la victime était impliquée dans l'enlèvement elle aussi ? Mais elle était inspectrice, elle aurait aidé à simuler l'enlèvement de sa sœur ! Précisément ! Je suis sûr qu'elle en a éprouvé de lourdes morts ces 5 dernières années ! C'est la raison pour laquelle elle s'est fait assassiner ! Mais... explain ! Le jour du meurtre ! Après avoir reçu un coup de téléphone de Monsieur Florimé, Valérie a appelé Dahlia. Elle a révélé à sa sœur ce qu'elle avait l'intention de faire. Ce qu'elle avait... l'intention de faire, c'est-à-dire en fait ? Elle allait avouer toute la vérité comme elle l'avait écrit dans sa note. C'est ça qui a condamné Valérie Plantule à une mort certaine. Vous avez mis au point un stratagème bisou à faire d'une pierre de cou. Un plan machiavélique qui vous garantisse le silence de vos deux anciens complices. Et c'est pour ça que... Vous avez tué votre sœur, Valérie Plantule ! Qui était-ce ? Rire dans des moments pareils. C'est quoi ? Excusez-moi, c'est trop drôle. T-t-t-t-t-t-moi ? C'est vous ? Vous me faites rire, ma chère mademoiselle Mia Fay. Vous avez une imagination tellement fertile. Monsieur, vous avez des preuves, n'est-ce pas ? Des preuves ? Des preuves qui montrent que j'ai organisé l'enlèvement naturellement. Qu'à 14 ans, j'ai fomenté cet acte avec Monsieur Fleurinet et ma sœur. Eh bien, je... Oh, et avant que j'oublie... Où est passé le diamant de 2 millions d'euros ? Si vous n'avez même pas de preuves pour nous renseigner à ce sujet. Eh bien, Mademoiselle Feille. Je... Je ne sais pas. Quelle rigolade. Vous, Mademoiselle Feille, vous êtes stupide ou quoi ? Comment prouver un faux enlèvement qui s'est produit il y a 5 ans ? Je n'en ai même pas la preuve qu'elle a assassiné Valérie Plantulle. Ordeur, nous arrivons visiblement à la conclusion de notre... Notre affaire. Franchement, pour être franc avec vous... Le comportement du témoin prête à certains... Comment dire ? Soupçons. Quoi qu'il en soit, je suis forcé de rejeter les théories de la défense, bien sûr. Je ne vous le fais pas dire. Mais merde ! Alors ça y est, c'est vraiment terminé... Cette fille m'a complètement ridiculisé, je ne peux rien faire. Ah ! Sans preuve, le procès est terminé ? Selon qui, je vous prie ? Diego Hall ! Devant sa fenêtre, libre dans sa tête, déjà mort, peut-être. Allons, mon chaton ! Ne sais-tu pas encore que tu peux inventer tes propres règles ? Par exemple, même s'il n'y a pas de preuves, il y a quand même des témoignages ! Des témoignages... Ce jour-là, Dalia Plantulle a tué sa sœur, Valérie Plantulle. Elle a caché le corps dans le coffre de la voiture volée par Florimay, puis l'a rejoint. Déguisée pour ressembler... Oh merde ! Déguisée pour ressembler à sa sœur, Valérie Plantulle, c'est ta théorie, pas vrai ? Oui, c'est vrai. Dans ce cas, la solution est toute trouvée ! Une seule autre personne peut témoigner du meurtre de Valérie Plantulle ! Sans preuve, je n'ai plus qu'une chose à faire... Qui est la seule personne à pouvoir témoigner des crimes de cette femme ? Dictecti... 26 ans, inspecteur de la criminelle, chargée de l'enquête initiale, encore novice à son poste, bien sûr. Prends ça ! Votre honneur, la défense souhaite appeler un nouveau témoin à comparaître. Euh, ok, un nouveau témoin. Oui, nous voudrions entendre le témoignage de monsieur Régis Florimay. L'accusé ! Une seule personne peut nous éclairer sur la situation. La seule personne qui connaît le rôle qu'a joué Dalia dans l'Enlèvement. La seule personne à pouvoir nous dire si la fille de la photo est Valérie Plantulle, ou bien sa petite sœur Dalia qui tente de se faire passer pour elle ! Une seule personne peut nous aider à résoudre l'énigme une fois pour toutes ! Et cette personne, c'est Régis Florimay. Florimay Régis, comme la prison de votre honneur ! Euh, hors d'heure ? Eh bien, monsieur Hunter... Tant dit quoi en fait... Pourquoi pas ? L'accusation n'y voit pas de manier de matière à objection. Euh, très bien. Huissier, menez l'accusé à la barre de témoin. C'est ma dernière chance, monsieur Florimay ! Ma dernière chance, c'est très bien la culpabilité de Dalia ! Vous êtes ma dernière coeur-t... Rrrrrrrrrrrrrrte... Vous êtes ma dernière gorrrrrrrrrrrte... Accusé, euh... Vous avez entendu ce qu'il y a dit sur cette affaire ! Tu poses, n'est-ce pas ? J'y crois pas, pas moyen ! Dalia est morte, il y a 5 ans Valérie m'a trahi ! Monsieur Florimay, Je ne sais pas ce qu'elle vous a dit Il y a cinq ans mais une chose est claire Elle vous la mise dans le cul Elle s'est servi de vous pour deux millions d'euros C'est pas vrai Monsieur Florimé Bon Je vous demande de répondre A une question Quelle est la capitale Du Sri Lanka Monsieur Florimé S'il vous plaît Il y a deux jours sur le pont du néant Qui avez-vous rencontré Valérie Plantul ou Dahlia Valérie Plantul ou Dahlia Plantul Les gens qui disent Colombo c'est faux Tout le monde sait que c'est Sri Jayawarden A pour à côté Baby Merci qu'on se retrouve là dessus pour 10 mois de sub Oh Chopper pour les 10 mois également merci beaucoup Dahlia Dahlia tu m'as trahi Il y a cinq ans Le pacte Elle a promis jamais Jamais se trahir Régis Dahlia C'est vrai Tu es vivante Tu ne me fais plus confiance Ça me fait de la peine Dis la vérité La vraie vérité Je te fais confiance Je ne devrais pas avoir besoin de te le dire Tu devrais le savoir Mais je ne te dirai qu'une chose Aujourd'hui ma vie est entre tes mains Régis Dahlia Dahlia Je n'ai plus pas Pas besoin d'eau Oh ma foi je suppose que je devrais me rabattre sur un petit café Et je le prendrai à sortir aux pensées de notre client Plus noir et plus amer que le fond de l'enfer Ce jour là à 16h j'ai arrêté la voiture j'étais devant le pont Elle n'était pas là alors j'ai attendu sur le pont Surveillez ma voiture depuis le pont Je n'ai jamais mis quelqu'un dans le coffre Et enfin une femme est arrivée Est-ce que tu es devant moi ? On va parler et puis ma soirée est allée C'était Valérie Pas Badalia Monsieur Vlorime vous la protégeait ? Croyez-vous qu'elle ferait la même chose pour vous ? Ça aurait assez mademoiselle Fay Sa dernière déclaration a clairement mis fin au dernier témoignage de ce procès Mademoiselle Fay Votre compte interrogatoire je vous prie Voulez-vous vraiment que ça se termine comme ça monsieur Vlorimey ? Sur une autre condamnation ajoutée à votre peine de mort ? Une seule personne peut lui faire son temps de raison Toi chaton Enfin je crois Petite save Petite save D'après la note vous étiez censé vous retrouver à 16h30 Il me semble que vous êtes arrivé en avance non ? Il pleuvait ! Il faisait déjà presque nuit Vous avez attendu 30 minutes sur le pont ? Euh... Monsieur Vlorimey ? Mon de l'aigle Cet endroit a des souvenirs forts Très forts Pourquoi s'est-il enfermé brusquement ? Se pourrait-il Qu'il nous cache quelque chose ? Je réinsiste au cas où Ah non C'est la même chose Non c'est jamais Elle était pas là J'ai entendu sur le pont Comme vous étiez en avance Vous avez patienté sur le pont C'est bien ça Ouais je vais m'attendre J'ai l'habitude Je suis sûr qu'il dit vrai Ce zèbre a attendu 5 ans avant de poser une seule question Et de découvrir pourquoi une femme l'a trahi Pour lui ces 30 minutes ont dû défiler à toute vitesse Vous surveillez Vous surveillez la voiture Le pont L'autre côté est cassé Cassé Personne n'aurait pu passer par là Alors surveillez la voiture Que croyez-vous qu'il puisse faire d'autre juste J'imagine que ça aurait été tout à fait normal Mais un truc me chiffonne Je sens comme une contradiction Je me demande ce qui se trouve de l'autre côté du pont cassé Personne ne vit ce côté Il y a un petit temple sur la montagne mais c'est tout De toute façon personne n'est venu Pas de voiture rien Du coup c'est quoi la contradiction ici ? Ah bon Merde c'était attends C'était ça c'est cette phrase là Ouais Merde attends c'est ici qu'elle a vu la contradiction ? Attends Ah non c'est pas ça c'est la suivante C'est cette phrase là Je surveillais ma voiture depuis le pont J'ai jamais mis quelqu'un dans le coffre Dites rien dites rien s'il vous plaît Il y a des chances que J'ai jamais mis quelqu'un dans le coffre Attends Je surveillais ma voiture depuis le pont mais c'était pas sa voiture Il y avait ça aussi Attendez je l'ai pas Attends je veux réentendre ce qu'il me dit Puis il fallait juste revoir Il fallait la voiture Il fallait la voiture Il surveillait la voiture Il avait volé une voiture Putain je comprends les trucs attends Merde c'est pas cette photo là Ouais La voiture était crochetée ici Ouais non c'est ça le problème Ah non C'est de la bite C'est pas ça du tout Surveiller la voiture depuis le pont Est-ce que c'est possible ? Oui Bah il était sur le pont quoi Ah oui mais attends Sauf que si la femme elle est arrivée après lui Elle se tenait devant moi Sauf que en termes de sens sur la photo Ça correspond pas Attends je réfléchis Non Parce que ça devrait être lui Qui devait être là Il attend sur le pont Et ensuite elle elle est arrivée Depuis par ici Ça ne va pas Sur quelle phrase Voilà C'est ça bien sûr Donc Alors si vous êtes Arrivez sur le pont Il n'y avait encore personne c'est ça ? Alors vous avez entendu sur le pont En êtes-vous bien sûr ? Ouais j'en suis sûr Vous en êtes sûr Dans ce cas moi aussi Monsieur Fleurimet Je suis sûr que vous mentez Oh il me tâte d'entendre votre version de l'histoire mademoiselle Faye Vous voulez savoir qui est arrivé sur le pont en premier ? Jetez donc un oeil à cette photo C'est parfaitement clair Selon toute logique La première personne arrivée se trouvait au bout du pont Mais c'est la victime qui se trouve au bout du pont Précisement Autrement dit monsieur Fleurimet Vous avez dû arriver au pont après elle Monsieur Fleurimet Arrêtez de manger ce boulet Je vous en prie calmez-vous Nous voulons seulement la vérité Je suis arrivé vers 16h c'est vrai Je devais aller autre part dans un lieu spécial Et vous êtes rendu dans ce lieu spécial comme vous dites avant d'aller sur le pont Ouais dans un vieux temps en plein quart d'heure du pont Il y a 5 ans Dalia et moi Mais elle fait un pacte On l'a juré de jamais manquer à notre parole Elle va apporter un souvenir Un symbole de notre amour Un souvenir Il y a 5 ans je l'ai caché au pied d'un arbre à cet endroit Ah 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 le voilà le voilà le voilà Il est là c'est lui c'est lui C'est le truc de la première enquête de l'autre fois C'est le truc de l'enquête de l'autre fois C'est ça c'est ce truc là Avec le poison dedans bien sûr il est là Il est là le truc bien sûr Ce petit flacon que vous portez au cou c'est votre souvenir Merci Mika le roi pour les 1500 bits merci beaucoup Merci René Cotifanboy pour les 10 mois Merci beaucoup C'est charmant mais c'est vide Votre honneur Vous avez entendu ce qu'a dit mon client J'étais arrivé sur le lieu du crime à 16h Mais ensuite il est parti Elle est saison de voiture son surveillance Il n'est pas revenu avant Une trentaine de minutes Avec autant de temps devant elle Dalia Plantu l'aurait facilement pu cacher le corps dans le coffre de la voiture Ordeur ? C'est un fait Elle a largement eu le temps en effet J'ai encore une chance Monsieur Fleurymet cela ne fait aucun doute Monsieur Fleurymet ? Oh elle l'a empoisonné Ça suffit je vous en prie C'est moi ? J'ai promis il y a 5 ans Si jamais ça se passait Si on pouvait plus se faire confiance Alors on boirait le contenu du flacon Non arrêtez le procès Votre honneur il faut que l'audience soit suspendue J'ai été stupide Je pouvais pas tenir ma promesse Alors je l'ai fait Je l'ai bu Non Nous sommes si près du but Il ne manque presque rien Je l'ai prouvé votre innocence Non pas la peine Plus confiance en moi Je tuerai peut-être encore Tuer ma belle Dahlia une deuxième fois Monsieur Fleurymet ? Monsieur Armando Merci pour le café Oh damn Monsieur Fleurymet ! Et ainsi s'est achevé mon premier procès De manière aussi tragique que soudaine Il n'y a pas eu de gagnant ce jour là Rien que de perdant J'en ai gardé une blessure à l'âme si profonde Qu'elle n'a jamais vraiment cicatrisée Je suis sûr que le jeune procureur a ressenti la même douleur Mais quelqu'un La véritable criminelle Dahlia Plantule A quitté la salle d'audience Un sourire dansant sur son visage démoniaque Impardonnable ! Quelle sorcière ! Diego Nous étions à deux doigts de me faire éclater la vérité Elle était à portée de main Tu t'es montré un poil trop douce chaton C'est ma faute C'est ma faute si Monsieur Fleurymet s'est suicidé Ne pleure pas chaton Tu vas saler mon café Je le savais Je savais que je n'étais pas taillé pour ce métier Mia Tu ne comprends donc pas Tu n'as pas encore le droit de pleurer Un avocat ne se laisse pas aller A pleurer que lorsque tout est terminé Diego Peu importe la complexité de l'affaire Que les souvenirs soient pénibles ou non Ils finissent par s'estomper Puis on les classe et on les oublie Un an plus tard dans le même palais de justice J'ai été impliqué dans cette affaire Et c'est à cette époque que Dahlia Plantul a comparu pour ses crimes Quant au verdict Elle a été déclarée Coupable bien entendu Je me souviens de son sourire angélique à la lecture du verdict C'était la fin Tout du moins c'était ce que je croyais à l'époque Mais malheureusement J'étais complètement à côté de la plaque C'était il y a 5 ans Mais quelque chose m'a remis tout ça en tête Oh bah du coup oui Ça enchaîne sur le 5 directement Il était court celui-là Mais il était intense Ça enchaîne sur le 5 du coup celui-là Le pont des volte-faces Ok Bon on fera ça la prochaine fois Et ça sera la dernière enquête je crois C'est la dernière je crois Au revoir la VOD Sous-titres par Jérémy Diaz